Alors je sais que je vais encore en prendre plein la tête avec cette vidéo, mais sur les réseaux sociaux, il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, puis ceux qui vont vous dire la vérité. Même si c'est moins bénéfique, je vous le dis, de dire la vérité. Mais je vais continuer de vous dire la vérité. Frexit serait une erreur. Vous n'êtes pas dans un Frexit, vous, pas du tout. Nous ne sommes pas pour le Frexit, ni public, ni caché. Je me suis résolu à renoncer au Frexit. Je suis favorable au soutien à l'Ukraine. Je souhaite depuis le départ la victoire de l'Ukraine. On se tenait aux côtés des Ukrainiens. Est-ce que vous partagez cette position ? Oui, j'ai fait savoir quelle était la position du Rassemblement National, à savoir qu'il fallait soutenir l'Ukraine. Donc toutes les personnes qui veulent voter pour eux aux Européennes, arrêtez de me dire que vous voulez sortir de l'Union Européenne. Arrêtez de me dire que vous voulez arrêter de balancer des millions à l'Ukraine. Et arrêtez de me dire que vous voulez sortir de l'OTAN. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que sinon, tu ne votes pas pour ce genre de personnes. Vous savez, la politique, tu ne votes pas pour quelqu'un parce qu'il est joli, parce qu'il a un beau sourire ou que tu l'aimes bien. Tu votes pour lui, pour un vrai programme, pour des convictions. Pour des vraies convictions. Ou alors, il faut arrêter de se plaindre, tout simplement. Il n'y en a que deux qui veulent sortir de l'Union Européenne, de l'OTAN, et qui veulent arrêter de balancer des milliards à l'Ukraine. Ils s'appellent Florian Philippot et Asselineau. Je n'en connais pas d'autres aujourd'hui, en partie déposés.